Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Bonjour Randall Mûr d'une lente rotation sur lui-même, c'est un monde stabilisé entre deux soleils. A l'Équateur s'est formé une haute chaîne montagneuse, le divisant en deux hémisphères éclairés chacun par un soleil. L'hémisphère nord est plus chaud et le ciel y prend qu'une teinte orangée. Mais à l'exception de la ceinture glaciaire, le climat de l'astre est tempéré. L'apparition de la vie à sa surface a ainsi été favorisée. En quelques siècles, quatre espèces principales se sont développées. Les bouboules, les lapichons, les couetsch et les grobots. Elles vivaient encore en harmonie il y a peu, mais un tyran s'est dressé. Le docteur Funfrock. C'est un mec qui est très méchant, contrairement à ce que son nom puisse l'indiquer. Le tyran a mis en place une société policière. Si, il y a le principe de comportement. Il dirige la population d'une main de fer grâce à la maîtrise de deux techniques, le clonage et la téléportation. Le mec il est super balèze, il peut cloner et téléporter, tout ce qu'il veut faire c'est faire des trucs. Il peut ensuite les déplacer instantanément grâce à un réseau de télépod couvrant l'ensemble du planète. Et a priori c'est assez important de le savoir. Il y a quelques années, prétextant la protection de la population, le docteur Funfrock a regroupé tous les habitants dans l'hémisphère sud. La répression est dure. Chaque jour voit son lot d'arrestations. Et rares sont les résistants qui croient encore à la liberté. Pour garder espoir, ils évoquent parfois une ancienne légende, ainsi que le nom d'une déesse. Sennepel. Les deux croyances étant proscrites par le docteur Funfrock. Pendant ce temps-là, depuis quelque temps, un jeune Quetch nommé Twinsen fait d'étranges rêves. Donc Twinsen, c'est le héros. Enfin, Twinsen, c'est le héros. Donc le mec, il a presque le nom de sa planète. Mais ouais, complètement, la répression du petit peuple. Alors le midi, c'était méchant quand même. Puis bon, 1994, hein. Pfff. Ouais, alors je sais pas ce qu'il prenait dans sa bière Twinsen, mais il fait des rêves vraiment étranges. Ah, bon, d'accord, le mec, il voit la fin de la planète. Bon. Donc, bah là, on joue. Donc, on dirige le petit bonhomme. Ok là, c'est Twinsen. Donc, il est en prison, a priori. Enfin, on peut pas faire grand chose. Donc, c'est le premier niveau. Et donc, comme le disait Péremptoir tout à l'heure, il y a le système de comportement. Donc, en appuyant sur contrôle, on passe, enfin, on fait apparaître le menu. Bon, maintenant, appuyer. Et on peut passer en sportif, agressif ou discret. Donc, en discret, c'est pour être discret. En agressif, c'est pour être agressif. Et on peut filer des coups. Et en sportif, bah, on peut courir. Et sauter. Voilà. C'est le tien de vous agiter. Je vous demande de cesser de vous agiter. Alors là, en plus, il m'a mis... Oh la vache. Eh, viens de battre, viens de battre. Ouais, donc, sauf que je me suis foutu sous l'ascenseur. J'ai failli me faire écraser. Donc, j'ai perdu un petit peu de vie. Voilà, c'est ça. Agressif, c'est pour être agressif, tout à fait. C'est vachement... Enfin, c'est très... Enfin, voilà. Explicite, en même temps. C'est un jeu français. Et c'est un très bon jeu, a priori. Enfin, le 2 était génial, d'après ce que je me souviens. Bon, je l'ai fait à l'époque, en 96. Donc, ce jeu a 21 ans. Alors là, j'ai fait bugger le bidule. Un prisonnier s'évade ! Déclamez l'alarme ! Minentine d'alarme ! Sauf que le mec, au lieu d'aller déclencher l'alarme, il vient m'attaquer, quoi. Donc, forcément... Bon, allez, hop, toi, je te pète la gueule aussi. Tiens ! Maintenant, hop, je redeviens sportif. Alors, c'est une prison, on n'est que tout seul, en fait, donc c'est... Alors, celle-là, je ne peux pas l'ouvrir. Ta planète, chérie. Un prisonnier s'évade ! Déclamez l'alarme ! Non, mais le mec, il... C'est un sportif, un athlète complet, quoi. Voilà. Ça va, il me rende des cœurs. Donc, je ne peux pas ouvrir ce placard-là. Il y a des placards qu'on peut ouvrir, en fait, mais pas tous. Donc, il faut être en normal et appuyer sur... Enfin, on ne peut pas vraiment les ouvrir, en fait. On peut sauter devant et puis ça fait comme si... Ben, c'était la... C'était de la 3D, hein. Enfin, c'est la 3D. En fait, c'est un modèle 3D dans un décor 2D, comme Alone in the Dark. D'ailleurs, c'est fait par les mêmes, hein. Frédéric Reynal. Ouh, j'ai ma carte d'identité, je sais comment... Ouh, je viens de... Donc, j'ai l'holomap. Donc, je peux voir où je suis. Je suis sur l'île de la citadelle. Donc, en fait, on peut voir, le monde est plutôt grand. Pour l'instant, il y a juste deux endroits visibles sur la map. Donc, celle-là, je ne peux pas le... Hop, là, je me suis déguisé en infirmier. Hop, je récupère des cœurs. Je ne pense pas que ce soit la même technologie que Alone in the Dark, mais en tout cas, ça ressemble vachement... Enfin, en termes de... Bon. On va y aller en sportif, parce que là, j'en ai un peu... Bon, le truc, c'est de ne pas prendre que des murs. Parce que le problème, c'est qu'en sportif, comme on se prend les murs, on a la barre de vie qui descend très vite. Ouais, bon point, la VF. Bah, la VF est bien. Bah, enfin, la VF est bien. En même temps, c'est un jeu français. Ce serait con que la VF soit pas bien. Cependant, on n'est jamais à l'abri d'une... Qu'est-ce qu'il fait, là ? Bon, bah, il ne fallait pas aller par là. Bon, bah, du coup, je me suis fait re-emprisonner. Donc, on va revenir agressif. Donc, il y a des petites séquences, comme ça. Alors, par contre, je vais... C'est le seul à vous agiter ? Mais oui, je cesse de m'agiter. Je t'en foutrais, moi. Tiens, on vient de battre. Allez. Ça va, ils m'ont laissé ma thune, quand même. Ils me... Ils me... Ils me remprisonnent, mais ils ne me prennent pas mon argent. Un prisonnier s'évade ! Déclassez l'alarme ! Donc, on sait qu'ils parlent, parce qu'il y a une petite bulle. Allez. Voilà. Donc, on va recommencer. Hop, je vais y aller en sportif. Ah, merde. Il ne faut pas qu'il déclenche l'alarme. Parce que s'il déclenche l'alarme, ça téléporte un bonhomme, quoi, forcément, et... Oui, je sais. Oui, je sais aussi. Utilise-la en passant par l'inventaire touche chiffre ou directement par la touche H. Bah oui. Mais bon, c'est la même que tout à l'heure. Sauf que, comment ils savent que je suis un prisonnier d'abord, hein ? Normalement, je suis déguisé en... Je suis déguisé en bidule et ils ne doivent pas me... Enfin, voilà, quoi. Comment on sauvegarde ? Non. Ah, c'est sauvegarde automatique. Je crois. Je pense qu'il faudrait que je revienne ici un peu plus tard. Tiens, hop ! Sans tambour ni trompette, je te pète ta gueule. Tiens ! Et voilà ! Bon. Donc, j'ai réussi... Enfin, j'ai réussi. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas, le Dr. Funfrog... Enfin, je vais essayer de m'enfuir de cette pièce, quand même. Oui, ça marche, j'ai la clé. Ouh la vache. Donc, il faut que je change de tenue, peut-être ? Non. Oui, je peux passer derrière la gitoune du mec. Ouais, le midi, ça pète un peu les oreilles. Je suis assez d'accord. Ouais, on peut parler aux gens. Ça, c'est un indice d'un calibre assez sensationnel. Donc, normalement, il y a le camion de poubelle qui va arriver et je vais pouvoir monter dedans. Après, le midi, c'est du midi. C'est... On est sur du midi, quoi. Bon alors, il arrive le camion ou... Ah oui, il arrive le camion. Alors, quand on est discret, il y a des petits bruits de contrebasse, en fait. Bah merde ! Ça n'a pas marché. Peut-être qu'il fallait que je fasse espace. Bon. Voilà. Plus qu'à attendre que le camion soit en place. Voilà, je ne touche plus le truc. Il fallait que je fasse espace. Et le camion arrive. Comme quoi, les actions contextuelles, hein. Quand on ne t'explique pas qu'il y a une action contextuelle, là, c'est compliqué. Et hop, c'est la grande évasion. Waouh. Ça me rappelle les Sims, un peu. Quand ton Sims va au travail. Et ça permet de se barrer de la citadelle. Enfin, non, de s'éloigner du moins de la citadelle. Maintenant, je vais me retrouver encore dans les ordures. Et heureusement, ce n'est pas un compacteur de déchets. Enfin, pas que je sache. Eh, salut. Eh, salut. Ouais, donc, appuyer sur la touche espace, quoi. Un nouveau module automatique de surveillance circule en ville. Tous les citoyens doivent rester immobiles lorsqu'il est à proximité. Bon, bah, bonne nouvelle. Longue vie et gloire au vénéré docteur Funfrog qui nous sauve des superstitions. Mouais. Longue vie et prospérité. Ah, oui, oui, oui. Un possible d'ouvrir son coffre avec mon dos bloqué. Aidez-moi et vous pourrez garder une partie de son contenu. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il... Le midi, c'est bien, mais juste à 14h. Oui, effectivement. Bonjour, Osarek. Ah, les placards, les poubelles, etc. Aïe, aïe, j'ai mal. Ouais, ça, c'était pas... Donc, en fait, on peut ouvrir les bidules. Ouais, des sous. Est-ce que je peux ouvrir ce truc-là ? Ah, oui, je peux aussi passer... Eh, salut. Bonjour, bonjour, bonjour. Donc, il me dit rien d'autre. Donc, ça doit être un lapichou, celui-là. Alors, j'ai mon inventaire qui est sur Shift. J'ai ma carte d'identité. Et j'ai un trèfle, le porte-bonheur. Ah, d'accord. Ok, c'est des vies, quoi, en fait. Donc, là, je peux aller dans la forêt. Superbe forêt intégralement modélisée à la main. Putu, putu, putu. Donc, il faut fouiller un peu tout, quoi. Ah, d'accord, j'arrive là. Ouais, ça, c'est au cas où t'aurais pas fouillé, en fait, le truc et que tu veuilles retourner dans la citadelle pour récupérer la carte d'identité. Oh, la vache, ça tue un peu les oreilles, le midi, quand même. Par contre, je peux pas régler le son, désolé. J'ai essayé, mais ça marche pas. Alors, on peut descendre dans les trucs, d'accord. D'accord, donc on peut passer par les égouts, en fait, c'est plus simple. Non, mais Osarek a une chance de concurrencer... Ah, d'accord, bon, Osarek a une chance de concurrencer Randalflag. Oh mince, je suis tombé. Ah, oui, il y a une boîte, là, d'accord. Est-ce que je peux collecter les champignons ? D'accord, c'est deux cœurs. Ah, ah, ah ! Pouah ! Pauvre mec qui arrête pas de se cogner au mur. C'est pire que Lara Croft. Ah non, faut maintenir peut-être. Le saut est pas évident, évident. Ou alors peut-être que je suis trop nul et que... Peut-être qu'on peut pas, tout bêtement, sauter. Si moins que ça. Ah non, on peut peut-être pas. Bon, bah je vais aller voir par là s'il y a quelque chose. Ah non, peut-être pas. Non. Les égouts de FF7. Ouais, presque. Non, je peux pas monter. Je suis coincé dans les égouts. Je suis seul dans le noir, je vous expliquerai. Tout, tout, tout. Ce jeu a un peu vieilli, quand même. Faut le reconnaître. Alors, j'espère que c'est pas des histoires de saut au millimètre, parce que sinon... Alors, en fait, le contrôle est un peu étrange. Ah si, c'est bon, on peut. Le contrôle est un peu étrange, parce qu'en fait, on contrôle... Enfin, en appuyant sur avant, le personnage avance. Ouais, j'ai une boîte de trèfle en plus. Donc en appuyant sur avant, le personnage avance. Et en fait, on le tourne, quoi. Il est relatif par rapport à sa position et pas par rapport à la caméra. Donc c'est un peu... C'est un peu spécial, comme... Enfin, c'est logique, comme façon de contrôler. Il n'y a pas de... Alors par contre, d'après le... Parce que comme disait le garde tout à l'heure, je n'ai pas le droit de me promener dans cette tenue à l'extérieur de la citadelle. Donc il faut peut-être que j'évite les... Les gardes. Alors j'ai envie de courir. Eh, salut ! Eh, salut ! Eh, salut ! Bon, bah, si t'as rien à dire... Je vais te laisser tranquille, en effet. Ah, merde, il m'a vu le... Le garde. Est-ce qu'il va me poursuivre ? Il de la citadelle. Bienvenue, genre. Bon. La porte est fermée. Bon, ça va, il ne m'a pas vu. Ah, celui-là, il m'a vu, par contre. Donc les gardes, ils me tirent dessus. Ils font genre. Parce que ça fait genre. Ah, non, lui, je ne peux pas... Il ne veut pas me... Bon, a priori, je ne peux pas le taper. Bon, bah, je vais me barrer, alors. Ah, je ne peux pas me barrer par là. Un secours ! Un éléphant, il veut me tuer. Il fait ce noir et les loups sont après moi. Il est formellement interdit de faire allusion à la soi-disant légende. Bon. En fait, c'est un monde dirigé par Lloyd. Non, mais je ne voulais pas te parler, en fait. Je voulais juste partir. Ah, il se passe quelque chose ici. Twinshane ? Mais que fais-tu là ? Je sais très bien que tu as été arrêté hier ! Mais oui ! J'ai été libéré pour bonne conduite. Impossible ! Nul ne ressort divin de la cicadère ! Le mec, il me dénonce direct, quoi. C'est la délation... C'est la délation de l'enfer. Voilà ce que j'en fais des délateurs. Ah la vache, il va m'en mettre plein la gueule. Je ne peux pas le tuer, lui. Ah ! Bon. Donc ils m'ont recapturé ? Ah non, c'est bon, je recommence. Mais comme j'ai buté, bah... Ok. Bon. Yeah ! Tiens, je te pique ta caisse en plus. Donc il n'y a rien de spécial ici, à part que... Ah, et peut-être la potion rouge là, non ? Ouiiii ! Un flacon de sirop ! Alors je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est le sirop. Est-ce que... Ce flacon contient 50 centilitres d'un sirop rouge concentré. Bon. L'objet avait l'air un petit peu bizarre, donc je l'ai pris, hein. Sait-on jamais. Et est-ce que je peux prendre la bombonnière ? Non. Je ne peux pas prendre la bombonnière. Ah si. Bah, il y avait des... Il y avait des coeurs dedans. Ok. Ah la vache ! Ça m'a bouffé un... Un trèfle en fait de me faire buter. D'accord. Je me disais aussi... Bah le jeu il est fastoche en fait. Mais non. Et non. Tous les citoyens. Je me demande s'il y a un game over dans le jeu. Bon. Ça je peux pas ouvrir. Ça va le mec il me tire dessus mais euh... Il faudrait que je trouve une... Une tenue peut-être. Parce qu'en général dans les jeux vidéo la religion c'est le mal mais là c'est pas le cas. Peut-être que lui je peux lui parler. Il a pas l'air méchant. Ah, c'est interdit. Bon bah je vais l'utiliser alors. Ah bah non je peux pas. Bon allez je vais courir. Je sais pas du tout où il faut aller en fait. Ah la vache il me fait super mal lui. Je sais pas si chez vous euh... Je sais pas si chez vous euh... Je sais pas si chez vous euh... Si vous êtes en ville c'est marqué bienvenue partout. D'accord. D'accord. Et comment on... Donc j'ai une maison. Si j'aime. J'ai ma maison sur l'île de la citadelle. D'accord. J'y suis pas encore. Donc je pense qu'il faut que je retrouve ma maison. Mais je ne sais pas où elle est. Je sais pas si y'a un zoom. Donc là je suis dans un bar. Parce que c'est toujours bien d'aller se bourrer la gueule. On peut lire toutes les affiches. On se plaçant devant puis en faisant action en mode normal. Oh de toute façon j'sais pas lire. Donc le mec fait une super imitation de Jean Gabin. Bon de toute façon j'sais pas lire moi. Et t'as de beaux yeux tu sais. Dommage que tes oreilles les cachent. Ah oui euh bon ok. Ah c'est comme dans Tintin quoi. Le serveur il me fait mal. Donc je peux pas regarder. Je peux lire les affiches mais je peux pas regarder les dessins. D'accord y'a que les clones qui peuvent se téléporter. D'accord y'a que les clones qui peuvent se téléporter. Bon. C'est une... C'est bon à savoir. Non je peux pas piquer la bouteille. Je peux pas me bourrer la gueule. C'est quoi ce jeu. Bonnu Osareka. Hey ! Salut ! Hey ! Salut mon gars ! D'accord. Mais qu'il est euh... Super utile. Bah je pense qu'il y a des trucs à faire ici. Ce serait dommage qu'il y ait un... Qu'il y ait tout un bar qui ne sert à rien. Salut ! Bonjour ! Oui ! Vous avez l'air perdu la fermier. Utilisez votre lo-map si vous ne savez plus rentrer chez vous. Ah je vais utiliser le lo-map. Les clones ont déjà confisqué la clé de ma cave. Ah d'accord. Alors vous étonnez pas mais bientôt ils reviendront fermer la taverne. Ah oui. Donc c'est pour ça que la taverne est fermée. Et c'est pour ça aussi qu'il y a plein de portes fermées un peu partout. C'est que... Les clones... C'est l'attaque des clones. Les clones ont tué tout le monde. Enfin ils ont tué, ils ont emprisonné tout le monde. Mais j'étais un peu le seul prisonnier quoi. Donc c'est un peu bizarre. Par contre il faut... Ok. Je vais arrêter d'être sportif parce que je me fais mal. D'accord. Le mec il... Très utile. Et voilà le vénéré docteur Fultfrog qui nous sauve des superstitions. Bah je sais pas s'il faut lire tous les machins et bon... Je sais pas où est la maison de Twinsen. De Twinsen pardon. Twinsen c'est la planète. Souvenez-vous. Je sais pas si c'est l'envite. Je pote ça. Je sais pas les gens ne pote ça. Je sais pas si ça. J'ai le droit de le être, mais je sais pas si c'est ce que j'ai envie. Je sais pas si c'est la tête... Pas du tout ! Du coup... Ca c'est quoi ! La gitoune des gardes me fait mal. Ah non, là c'est pour aller au ferry, je crois. Donc je ne peux pas y aller encore. Le garde va essayer de me tuer, mais il ne va pas y arriver parce que je vais trop vite. Ah ah, je suis super rapide. Je n'ai pas besoin de faire pause en plus pour aller plus loin, plus vite. Est-ce qu'il faudrait peut-être que j'aille plus loin ? Allez, on va aller plus loin, on va aller voir ce qu'il se passe par là. Et encore le midi qui tue. Alors ça c'est un clone, donc je vais changer de secteur et revenir. Comme ça il ne sera plus là. Enfin si, mais... Donc ils ont une portée assez limitée quand même, les clones. Il faut pas déconner. Le problème avec les clones. Il y a une madame, elle est jolie. Enfin te voilà mon amour. Viens à l'intérieur, tous les clones doivent être à ta recherche. Ah bah voilà. C'est sa meuf. Hé, c'est pas une demoiselle en détresse. C'est lui le dame oiseau en détresse en fait. Je viens de m'évader de l'asile. On me prend pour un agitateur à cause de ces rêves d'écran dont je t'ai parlé. Ce mot s'appelle ma plaie. Avant, il est temps d'utiliser ce que tu as caché dans la maison. Tintintin ! Mais quoi donc ? Alors l'holomap m'indique... Donc je suis bien dans l'endroit où je dois être. Et je vais fouiller la maison de... Enfin le mec il va fouiller sa propre maison quoi. Donc il faut que je me cache. Mais... Vous avez un mandat ? Et moi je suis encore en... En plafé. Non mais ils m'ont re-emprisonné. Oh putain je recommence. Ah la vache. Et... Donc, nous disions. Donc, les mecs, ils essaient de me tirer dessus, ils n'y arrivent pas. Je trace, je me prends un poteau, je me refais tuer, ça va chier. Oh mais laissez-moi passer ! Ah mais c'est honteux quoi, le truc il me vise à... Halte, c'est ça, viens me chercher. Ah non, ils ont muré ma baraquée ! Bon bah, faut que j'aille par là quoi. Ouais, t'as fini The Florigeli Nemo, bravo ! Bravo Hervé ! Bon bah là, il y a une grotte. Ça a l'air fantastique. Et t'étais loin de la fin alors ou pas ? Ok, je peux pas passer. What the fuck ? C'est une sortie, c'est quoi ce bordel ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ah... C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi... On peut pas passer de la fin ! On peut passer de la fin... C'est quoi ? Encore une fois, il y a un peu plus de la fin. Oh, mais non, je ne vais pas... Merde ! Ok. La détection de collision est assez... Ça doit être une sortie, en fait, la grotte. Enfin, j'espère. Je suis en train de m'en prendre plein à gueule tout seul, en fait. Donc, ils ont muré la maison. Je ne peux pas rentrer. Je ne peux plus rentrer chez moi. Voilà. Si ça se trouve, il faut que je retrouve la soluce qu'il y avait dans le joystick de l'époque. Parce que là... Je vais mourir bêtement. C'est... Shoot and joue comme une merde, là, pour le coup. Ah, mais non, voilà. C'est bon, il me reste des points de vie. Ok. Donc, maintenant, je suis revenu dans ma maison. Je peux fouiller tranquillement ma maison sans que les gardes arrivent. Ouais, des sous. Donc, le mec, il planque des sous dans son lavabo de la cuisine. Ce qui est normal, après tout. Tout le monde le fait. Ok. Je récupère un petit point de vie. Je pense qu'il faut que je fouille toute la maison. C'est vraiment un jeu de l'époque. Alors, j'ai regardé sur... How Long to Beat. Et donc, a priori, c'est un jeu qui dure une vingtaine d'heures. Donc, je vais peut-être... Bon, je ne vais pas le faire... Bon, je pense que je vais le faire en entier. Parce qu'il est... C'est quand même un jeu qu'il faut avoir fait. Euh... Putain. Qui va demander une certaine maîtrise, on va dire. Mais bon, au bout d'un moment, je pense que je suis arrivé à faire quelque chose de... Ok, donc le mec, il cache... Ah, ouais, ça remonte. Bon. Il cache des... Des trucs dans son coffre. Eh ben, voilà. La balle magique. Tu viens d'atteindre le premier niveau de magie en retrouvant la tunique léguée par tes ancêtres. Grâce à elle, tu peux désormais stocker de la magie. D'accord. Je peux stocker de la magie. Et euh... Comment on utilise la balle ? Touche Alt. D'accord. D'accord. Ok. Bon, bah du coup... Du coup, j'ai une balle. J'ai la balle. Toi, moi, tu fais des jeux que t'as jamais fait avant. Ouais, alors celui-là, je suis même pas sûr d'avoir fait. Je sais que j'ai fait le 2, mais le 1, je suis même pas sûr, en fait. J'ai des souvenirs du début ou d'avoir peut-être lu des tests. Mais alors, fait le jeu, je ne crois pas. Attends, mais le mec, il a une baraque immense, quoi. Salut, je suis un artiste. Bon, maintenant, je suis en robe. J'ai retrouvé ma baballe. J'ai retrouvé ma baballe. J'ai retrouvé ma baballe. C'est trop bien. Donc, euh... Bon. Oh, une clé. Bon. Ah, bah voilà. Oh. D'accord, c'est la clé de la cave et il n'y a rien. Bon. C'est fantastique, cette histoire. Donc, j'allais dire, il n'y a pas de demoiselle en détresse, mais en fait, si. Bon. C'est pas grave, hein, en soi. Je ne sais pas, mais c'est quand même un peu... C'est quand même un peu décevant, enfin, pas décevant, mais bon, après, c'est l'époque aussi, hein. On n'est pas... Oui, j'ai utilisé la clé sur une porte. Mais tu sais, c'est assez évident, hein. Quand on a une clé, il faut utiliser. Regardez cet ombrage dynamique sur la tunique de Twinsen. C'est quand même... Ok, donc je peux sortir par là. Donc, je repars... ... Il faut que je retrouve ma copine maintenant du coup. Elle n'était pas à l'asile. Ok donc le mec il me... La vache ! Je ne peux rien faire. Puis c'est comme Mickey quoi, il n'a pas de... Oula. Ah par contre là, lui je lui fais des dégâts. Yeah ! Donc là je l'ai buté. Donc maintenant je me casse. Je suis plutôt mal barré. Est-ce que j'ai pensé à remonter le temps en passant à la bibliothèque ? Mais non mais il n'y a pas de voyage dans le temps dans ce jeu. Enfin pas que je sache. J'aime bien la musique ici. C'est mignon. Je cherche une jeune fille. Elle est escortée par deux gros beaux clones. Bonne nuit lion. J'ai pas de poulpe amoureux non plus. Pas dans ce jeu là. Hé hé, moi je sais où ils sont allés. Et je t'aiderai si tu m'offres à boire. Et touche-en deux mots au serveur. Donc évidemment les gros éléphants sont des alcoolos. Ce qui est logique hein. En même temps à leur place. J'aimerais bien récupérer des points de vie en fait. Bonbons à points de vie. Voulez-vous 10 coeurs pour des cages ? Oui, j'achète. Oui, j'achète. Bien. Oh putain. C'est que dalle quoi. D'où qu'il est le serveur ? Reviens ici, Villebrequin. Je voudrais offrir à boire au gros beaux qui est à l'étage. Bien mon ingénieur. Mais cela fait la consommation. La monnaie c'est du cash. C'est bon, allez-y. Je cherche une jeune fille. Elle est escortée par deux gros beaux clones. Eh, eh, moi je sais où ils sont allés. Je suis allé à boire. Et touche-en deux mots au serveur. Donc faut que j'attende que le serveur revienne à boire. Bon, bah on va attendre. Ah oui, il arrive avec une bouteille. Bon. Et oui, il arrive avec une bouteille. Il arrive avec une bouteille. Ah oui, il arrive avec une bouteille. C'est bon, c'est bon. Il arrive avec une bouteille. Elle est escortée par deux gros beaux clones. Avez-vous une petite fille ? Short, black hair ? Je ne comprends pas comment le mec qui restait en haut dans le bar a pu voir la fille avec les deux gros beaux clones. Alors que le serveur qui est en bas ne l'a pas vu. Je cherche une jeune fille, elle est escortée par deux gros beaux clones. Ben, je les ai vus au port tout à l'heure. Ils sont partis sur une autre île. C'est bizarre car les prisonniers restent à la citadelle d'habitude. Je vais aller au ferry. Ok. Ah j'ai plus de trèfle. Ok je retourne dans le... Bon. Ce qu'il faut que je... Par contre je ne sais pas comment trouver des trèfles. Mais bon. Bon je suis à fond mais... Donc là l'autre ne m'a pas vu. Ah tiens, prends ça voilà. Ah merde. Les contrôles ne sont pas évidents. Bah sinon c'est tout au clavier et... Merde. C'est tout au clavier et c'est pas évident évident effectivement. Ouais je l'ai pris au reste de son. Il est du chouette. Je cherche une jeune fille, elle est escortée par deux gros beaux clones. Je les ai vus. Ils sont partis pour une autre île. Ils sont partis. Ah j'en ai ras la trompe. Il y a quatre caisses dans l'entrepôt. Et je n'arrive pas à les ranger sur les quatre croix peintes au sol. On a de l'acteur studio là. Ah oui. Un ticket pour le ferry. Qui sera capable de les ranger à ma place ? Ok. Un ticket de ferry pour ranger des caisses. Eh bah on y va. Oh la vache. J'ai dit ouais ça va être fastoche. Ah bah peut-être pas en fait. U AH. Do dises. Allez, on va pousser des caisses. L'avantage, c'est qu'on ne peut pas les lâcher. Ça me rappelle la fin de Tomb Raider. Dans les mines de Natla où il faut pousser des caisses. Oh putain ! Oh merde ! J'espère que je ne me suis pas coincé. Ha ! Oh ! Oh là là ! Alors avec les-les contrôles au clavier c'est pas évident évident. Alors avec les-les contrôles au clavier c'est pas évident, évident. Voilà, hop, quatrième, il n'est plus que la dernière caisse. Sauf que je ne vois pas exactement comment on la pousse. Ah si, bon, voilà. Ah merde, j'ai poussé trop loin. Quoique peut-être pas en fait. Si. Bonjour, je suis Frédéric Rennel et j'ai inventé un jeu avec des caisses. Impossible à pousser. La musique ne boucle pas. Normalement j'étais supposé finir l'énigme avant la fin de la musique. Mais, allez, hop. Est-ce que c'est bon là, est-ce que je peux la pousser, la caisse ? Oui, miracle, joie, ravissement. Sainte guimauve, faites que le bonheur ne s'arrête jamais. On entend les pas de loup, de Twinsen. Non, mais je ne peux pas pousser la caisse comme ça ? Il n'y a pas la place ? Il n'y a pas la... Non, mais arrête. C'est quoi ce... C'est quoi cette énigme ? Elle n'est pas poussée jusqu'au bout peut-être ? Ah bah oui, elle n'est pas poussée jusqu'au bout. Bon. Du coup, c'est peut-être... Ah mais non ! Je me suis... Ok, bon, je me suis bloqué comme un con. Enfin, on va vérifier. Ah bah non, ça va. Je peux passer. Voilà ! Il y a eu un petit bruit, donc ça veut dire que c'est bon. Donc le mec va me donner un... Il va me donner son ticket de ferry. Bah de rien, ça m'a fait plaisir. Ouais, mais je ne voulais pas te reparler en fait. Bon. Donc il faut que j'embarque. Ah bah voilà le ferry, d'accord. Bienvenue à bord ! Vous avez de la chance ! On vous annonce un vrai temps de croisière ! Et voilà ! Je prends le bateau. Il s'appelle Harg. Fouh ! Bah c'est pas facile. Et en plus, il est malade. Adeline Forever. Oui, parce que le jeu est un jeu Adeline Software. Prouh ! Prouh ! Et là, il est malade. Il s'appelle Kelsang ! C'est malade, c'est malade ? C'est malade comme les abbent. Oui, bienvenue ! Merci.